Émilie nous sublime, tout de suite le reportage d'Anne-Elisabeth sur un montage de Joe. Alors là je suis avec Émilie Lapulie qu'on ne présente plus, puisqu'Émilie Lapulie c'est un peu la Emmanuel Macron du maquillage, inconnue il y a deux ans et star maintenant. Non, quand même pas star. Si star. Non, je trouve pas. Si quand même, tu fais quand même le buzz sur les réseaux sociaux, tu es très suivie, ta page Instagram je ne sais plus combien t'as de followers c'est énorme. On va dire que j'ai des gens qui me suivent. Bon t'es modeste, t'es modeste. Alors là tu as fait un beau maquillage sur Emma et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ? Oui je vais t'expliquer. Alors sur Emma aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez accentué au niveau des yeux avec quelques paillettes. C'est la grande tendance la paillette. Oui, c'est la grande tendance. Donc là c'est un maquillage de mariage, un maquillage de soir, un maquillage qui est destiné à quoi ? Alors là on va plutôt dire que c'est un maquillage de soir, voilà. Maquillage de soir, défilé. Défilé, parce qu'en plus là on est au mois de mai, donc c'est la période des communions, c'est bientôt la période des mariages, donc ça peut aussi être un maquillage de mariage. Oui, avec quelques modifications, oui ça peut être un maquillage de mariage. Qu'est-ce que tu ferais comme modification ? J'aurais retiré par exemple les paillettes roses dans le coin. Oui. J'aurais mis quelque chose d'irisé, mais moins fort. Moins fort, voilà. Pour que ce soit plus doux pour le mariage. Exactement. Et alors là tu vas faire la bouche. La bouche aussi c'est une grande tendance, un peu comme ta bouche, c'est-à-dire qu'elle est bicolore. Là je ne vais pas lui faire une bouche bicolore, je vais lui faire une bouche un peu nude. Parce que comme ses yeux sont déjà accentués, ça fera trop. Donc ça c'est une grande tendance, où on fait très fort les yeux, où très fort la bouche. Exactement, voilà, on ne fait pas les deux. Donc toi tu as fait léger sur les yeux. Voir pas du tout, il n'y a rien sur mes yeux. Il n'y a rien sur tes yeux, et la bouche est très... Voilà. Bon alors tu nous fais la bouche ? On fait la bouche. On fait la bouche. Alors là qu'est-ce que tu fais Milly ? Tu enlèves un petit peu de mascara sur le côté. Voilà, et un petit peu de chute de paillettes. Oui. Donc on peaufine un petit peu les yeux. Et là je vais passer à la bouche. Bon les yeux tu as mis aussi des... Des fossiles. Des fossiles, ça c'est très joli le fossile. C'est très joli. Alors là Milly, qu'est-ce que tu vas faire ? Là je vais lui poser le gloss sur les lèvres. Donc là très léger, tu lui poses juste le gloss ? Juste le gloss, sans contour, sans rien du tout. Donc là il y a un côté... Ah oui, parce que là dis donc, ça c'est bien. C'est qu'on arrête un peu le côté mat. On arrête un peu le côté mat. Ah, je suis contente. On laisse respirer les lèvres. Oui, ça c'est très joli aussi. C'est vrai que les lèvres qui brillent, c'est très beau. Oui. Ça apporte du volume aussi. Oui. Ça apporte du volume, puis c'est un côté bouche gourmande, peut-être plus que le mat. Oui, un peu pailleté, irisé, avec quelques nuances. Alors là tu mets du gloss, parce que moi j'en avais un petit peu marre du mat, mais c'est ce que tu portes. Aujourd'hui je porte du mat, effectivement, pour le côté tenue. Tenue. Je sais que j'ai toute la journée, je mets quelque chose qui tient. Qui tient. Voilà. Mais c'est vrai que c'est maintenant la tendance, ça revient au gloss. Un petit peu. Ah. Les gens commencent à se détacher un peu du mat et retourner au gloss. Voilà. Donc là, c'est vrai, toujours mettre un rouge à lèvres avec un pinceau. Non. Avec le pinceau, c'est pour plus de précision. Et de l'hygiène. Et de l'hygiène. Mais on peut utiliser le petit pinceau en mousse qu'on a. Quand c'est le sien. Exactement. Alors Émilie, tu as un rouge à lèvres bicolore, toi. Oui. Alors j'ai opté pour ce rouge à lèvres bicolore, parce qu'en fait à la base, il est très foncé. Alors pour l'éclaircir un petit peu, j'ai rajouté un petit rose au milieu. Ça, c'est très joli. Voilà. Ça, c'est très joli. Et là, c'est du mat. C'est du mat. Mais dessus, tu pourrais mettre du gloss. On pourrait mettre du gloss. Ça serait super bon. Pour un côté plus sophistiqué. Bon, tu nous essayes ça ? On essaye ça. Allez, on essaye ça. Ah 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 ! Je voudrais bien voir ça. C'est super, Émilie. En effet, Valérie. Je suis un peu maquilleuse, tu vois. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu. Ça te fait des lèvres sublimes. C'est beau le gloss. Très beau. Alors, Émilie, tu as réalisé le clip de Mademoiselle Juliette. On peut dire que tu es partout. On ne peut pas dire que je suis partout, mais que je suis sollicitée pour pas mal d'événements. Pas mal d'événements. Alors justement, là, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? En ce moment, je fais beaucoup de prestations maquillage, mariage. Beaucoup d'essais mariés aussi. Ah oui, bien sûr. On est dans la période en ce moment. Donc là, elles font un essai avant le jour J. Et le jour J, comme ça t'arrive, tu sais exactement ce qu'elles veulent et ce que tu vas leur faire. Et on perd moins de temps aussi. Tout à fait. Et alors, quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, j'ai fait un bac général. Donc j'ai fait un bac L, littéraire. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. Non. Ensuite, j'ai été en droit. Ah oui ? Oui. Ah, maître la puli. Sauf le moins. J'ai fait trois mois en droit à fouillol. Et ensuite, j'ai dit, j'en pouvais plus. J'ai fait une formation... De make-up ? D'esthétique. D'esthétique, oui. Et ensuite, j'ai continué dans cette voie-là. Dans cette voie-là. Et ça fait combien de temps ? Ça fait trois ans maintenant. Ah oui, quand même ? Oui. Ah oui, tu devais beaucoup t'ennuyer dans ton... Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, donc pourquoi le make-up ? Parce que d'un coup, tu as eu le coup de foudre pour cette formation-là. Mais pourquoi ça t'est venu ? Pourquoi ça m'est venu ? Même moi, je ne sais pas. Parce que personne ne se maquille à la maison. Ah bon ? Ma mère ne se maquille pas. Ma soeur, elle se limite à un rouge à lèvres, à ses sourcils. Et moi, je... Et tu te maquillais toujours ? Tu t'es maquillée de... Non, tu ne te maquillais pas non plus. J'ai commencé avec un petit crayon sous les yeux. Oui. Un petit gloss. Et après, j'ai découvert YouTube. Ah ! Donc... J'ai vu plein de... Je voyais plein de vidéos sur le maquillage et ça m'a... Ça m'a passionnée. Voilà. Et j'en ai fait mon métier. Ah oui, c'est bien ça. Alors, c'est l'échec au mat. Ah, tu parles des rouges à lèvres. Yes. Pas totalement, puisqu'aujourd'hui, je porte un mat. Et que tu as fait à deux tons. Voilà, tout à fait. Mais tu aurais mis un petit gloss dessus, j'étais plus... Je t'aurais trouvé ça mieux. C'est vrai. Oui. La prochaine fois. Ah, d'accord. Donc, je ne dirais pas l'échec au mat, puisque... En termes de tenue, il fait toujours des ravages. Oui. Oui, c'est ça. Parce que, par contre, on le prend parce que ça dure... Plus longtemps que le gloss. Je regarde les filles, là, vous êtes quoi ? Mat, mat, mat ? Mat, mat, mat ? Voilà, il n'y a que toi qui as du gloss. Oui. Parce que j'ai toute petite bouche. Ah, tu veux donner du volume, c'est ça. Je te comprends. Tu vois mon problème. Oui, un petit peu. Bon. Et alors, donc, oui, donc, c'est pas tout à fait quand même, mais ça revient quand même, le gloss. Le gloss revient, oui. Pour le côté sophistiqué, le côté volume, comme tu disais, il revient. Il revient. Et alors, tu me disais, c'est ou les yeux, ou la bouche. Ou la bouche. Mais toi, t'as fait les deux, là. Là, j'ai fait les deux et j'ai trouvé une bonne harmonie. Oui, c'est tout. Voilà. Mais sinon, tu fais que... Même pour une mariée ? Pour une mariée, alors, les mariées, c'est encore... C'est particulier, hein ? Les filles, les mariées, c'est quelque chose. C'est très nude, dans les tons très épurés. Oui, mais il faut quand même que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Ah, tu parles du rouge à lèvres. Du maquillage. Du maquillage, oui, il faut que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Ah oui, donc là, il y a un secret ? Un secret, je dirais non. De toute façon, tu ne nous le donnerais pas. Non. Mais utiliser de bons produits, oui. Oui. Oui, il faut pour une bonne tenue. Ah oui, tu veux dire des produits... Waterproof, par exemple. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, si jamais il y a une petite larme. Voilà, il y a des émotions. Voilà. La chaleur extérieure. Parce qu'on est en Guadeloupe. Donc, il faut des produits waterproof. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tendance du sourcil plume ? Mon Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça que les filles ? Les filles. C'est un sourcil qui a une raie au milieu, en quelque sorte, et on met en haut et en bas. Moi, je dirais, ça fait peut-être un peu sourcil scolo. Scolo. Avec des pattes de scolo. Mais c'est drôle, pourquoi elles faisant des idées comme ça, les filles ? Je ne sais pas. Ils essaient de faire des modes, des nouvelles modes, mais ça ne passe pas. Oui, et puis c'est quand même moche, ça ne t'arrange pas. Je ferai pour toi. Oh non, non ! Alors, tes clientes, c'est qui ? À part moi, avec mon sourcil scolo dans quelque temps. Mes clientes, c'est qui ? Mes clientes, c'est un peu... Tout le monde ? Tout le monde, toute catégorie de personnes. Mais je veux dire, quels sont les... Tu vois, quel style de femme, quel style de... Les femmes très coquettes, qui aiment se faire belle. Il y a aussi les femmes qui veulent être belles seulement pour un jour. Oui. Pour certaines occasions. Faire quelque chose d'exceptionnel, un mariage, une soirée. Voilà, donc elles font appel à moi. Et donc, tu te déplaces, toi ? Oui. Tu vas partout en Guadeloupe ? Je vais à domicile, comme elles peuvent venir à moi aussi. Oui, c'est bien ça. C'est bien. Et t'es où alors ? Donc toi, t'es où quand elles viennent vers toi ? Alors, pour le moment, je suis chez moi. Donc elles viennent à mon domicile. C'est bien ça. J'ai un espace aménagé. Pour ça. Exactement. Et vous alors, les filles, Audrey, tu ne sortirais pas sans au niveau du maquillage. Mon rouge à lèvres. Tout simplement, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Et toi, Juliette ? Moi, c'est le mascara. Parce que mes cils, ils sont tout blonds, on ne les voit pas. Oui. Et toi, Juliette ? Ben, c'est comme Audrey, le rouge à lèvres. Et toi, Emma ? Je dirais pareil que Juliette, le mascara. Parce que j'ai la chance d'avoir des longs cils. Alors du coup, j'adore les maquillés. Et je trouve que ça finit le maquillage. Quand il n'y a pas de mascara, je trouve que le maquillage n'est pas terminé, selon moi. Donc, mascara rouge à lèvres. Et alors, Émilie, tes projets ? Tu m'as oubliée pour le produit. Quel produit ? Indispensables. Oh, excuse-moi, Émilie. Excuse-moi. Pardon. Émilie, alors quel est pour toi le produit ? Je suis désolée. C'est pas grave. Pour moi, le produit indispensable, c'est un fond de teint, deux en un, pour unifier le teint. Tu veux dire, tu ne mets rien d'autre qu'un fond de teint ? Comme ça, tu as une belle peau, tu sors. Oui, mais si tu n'as pas de réussite, si tu n'as pas de rouge à lèvres. Non, pour moi, c'est mon produit indispensable. C'est vrai ? Un fond de teint, deux en un. Oui. Je dirais qu'elle n'a pas tort, parce que le maquillage, quand le teint n'est pas fait, ce n'est pas un vrai maquillage. Même en portant un rouge à lèvres, si le teint n'est pas fait, mais qu'est-ce que tu appelles un fond de teint, deux en un ? C'est un fond de teint avec une poudre intégrée, donc on n'a pas besoin de poudre. Vous connaissez ça, les filles ? Oui, elle a raison quand même, Émilie, puisque si on a des tâches et que le teint n'est pas fait, c'est la professionnelle qui parle. D'accord, Émilie. Bon, écoute, le fond de teint, deux en un. Et alors, je vais te demander tes projets. Mes projets. Alors, j'ai des choses à venir. Bon, je ne peux pas en parler maintenant. Ah non, il ne faut jamais en parler. Voilà. Mais c'est des bons trucs ? Oui, c'est du positif. C'est du positif. Bon, de toute façon, tu fais toujours les clips, les émissions de télé, les choses comme ça. Mais tu as un super projet. Oui. Bon, dis-nous un petit truc qui ne soit pas ton super projet, mais autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux continuer dans les clips ? Oui, toujours sur la même voie. Sur la même voie, oui. Parce que tu travailles avec beaucoup de photographes. Oui, un petit peu. J'en connais un petit peu ici. Oui, quand même. Je vois bien souvent. Mec-u-partis, Émilie. Oui, je vois souvent, moi. J'aimerais voyager. Ah, tu as raison. Tu as raison. Je vais travailler ailleurs. Ah, tu es un petit peu comme la Eliott. Le voyage, c'est formateur. En plus de ça, ça nous permet de rencontrer d'autres professionnels, de nouveaux produits, d'échanger et puis de refaire la mode ou le monde. Mais de pouvoir échanger vraiment, c'est vraiment important quand on est dans ce métier. Ah, dans un métier de façon de mode, de création, il ne faut pas rester coincée dans un endroit. Non, il ne faut pas rester coincée parce que les techniques évoluent. Tout évolue. Tout évolue, c'est ça, tout à fait. J'espère quand même que tu seras là pour le salon du mariage, le salon de la beauté l'année prochaine. J'espère aussi. Ah oui ? Ben oui. Ah ben oui, t'as intérêt. Eh ben merci, Émilie. Merci, Valérie. Alors, Eliette le Superbe nous présente un extrait de sa collection. Tout de suite, le reportage d'Anne-Elisabeth sur un montage de Joe. Alors là, c'est extraordinaire, Eliette, parce qu'en fin de compte, tu vas nous montrer une nouvelle collection. Évidemment, ta collection. Tu as aussi de l'homme parce que c'est à la fois, évidemment, du mariage. Mais c'est évidemment aussi, ça peut être un sublime cadeau de fête des mères. Ça peut pour aller à une communion, pour aller à un baptême. Alors, peux-tu nous expliquer un peu les nouvelles tendances de ta collection ? Alors, cette année, je reviens aux blancs. Beaucoup de blancs. Voilà. Et la robe pastel aussi. Beaucoup de rosée, de champagne. Donc, normalement, c'est une tendance, comme disait tout à l'heure Audrey, c'est vraiment une tendance, le pastel. Oui, oui, on revient de doux, de romantique, voilà, exactement, exactement. Et alors, tu fais de l'homme, parce que l'homme, c'est important. Alors, je fais de l'homme, oui, mais aujourd'hui, on va parler de l'homme avec un autre créateur. Un créateur qui fait du sur-mesure, Zacometti. Il est basé à Paris et aujourd'hui, en collaboration, il est en exclusivité ici, en Guadeloupe. Genial. Oui. Bon, et bien, on va voir tout de suite notre bel homme. Alors, c'est Jérémy. Et donc, là, c'est quand même un costume, oui, moderne, rayé. Il y a des choses, il y a des plis. Voilà. Il y a des plis, c'est quelque chose. On voit les jolis plis, là, derrière, dans le dos. Montre-nous ça, Jérémy. C'est complètement quelque chose de nouveau. Ah oui, du Zacometti. Alors, la marque de Zac, Zacometti, ce sont les boutonnières. Derrière, au niveau de la fente, on a des boutonnières. Dès qu'on voit un costume avec cette marque, c'est du Zacometti. Oui, la coupe très ajustée, vraiment très droit, très slim. Et puis, un port très, très contemporain. Contemporain, exact. Très mode. Très mode. La poche, un peu au niveau de la taille, plus rehaussée. Ah oui, la poche est très haute. La poche est très haute. Vas-y, montre-nous, Jérémy. C'est-à-dire, montre à la caméra. C'est-à-dire que oui, la poche est très haute. Ça, c'est drôle, oui, elle est pas basse. Exact. Donc, voilà, la marque Zacometti, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, je te disais tout à l'heure, c'est un créateur que j'ai rencontré sur mes Fashion Week. Et puis, nous avons lié amitié, mais aussi au niveau du travail. Donc, aujourd'hui, comme on est en collaboration avec Mademoiselle Juliette, donc il est en exclusivité vraiment ici pour cette marque. Ça, c'est génial. Et alors donc, un homme, Zacometti, va avec une femme. Et il y a le superbe. Voilà. Voilà. Exact. Exactement. C'est sûr qu'il nous faut une femme, Eliette le superbe. Donc là, c'est nous, une femme, Eliette le superbe. C'est Emma qui nous présente une robe. Bon, ça, c'est très, très beau. Ça, c'est la meilleure amie de la mariée. Oui, exact. Même à une communion. La copine. Alors, une soirée. Voilà. C'est la collection. Soire chic. Exactement. Même aller passer la fête des mères, tiens, avec une belle robe comme ça. Exactement. La Saint-Valentin, invité autour de la mariée. Vraiment la copine, le témoin, voilà. Ça, c'est très, très joli. Et là, c'est une couleur qui est étrange. Alors, c'est de l'oranger, mais dans une matière, c'est de l'organza de soie. Oui. Avec, voilà, surmontée, robe brodée d'appliques en dentelle perlée et tout. Ça, c'est très, très joli. Voilà. Bon, et maintenant, tu vas nous montrer tout de suite un autre, un homme et une femme. Et une femme. Alors là, Eliott, on va voir un autre style. Alors, c'est tout de suite avec Emma. Bon, ça, c'est le grand retour de la dentelle. Et ça, c'est vrai que ça peut être une robe pour un mariage civil. Un mariage civil, pour une demoiselle, un témoin, le témoin. Et toujours notre fameux homme avec une autre veste. De Zakometi. Oui. Toujours, la coupe, elle est différente puisqu'elle est moins cintrée, moins ajustée. Oui. Mais toujours avec ses boutonnières. Oui, ça, c'est les boutonnières qui sont vraiment particulières. Voilà, oui. C'est la marque de fabrique. De Zakometi. Ça, c'est très joli, la dentelle. Ah oui, ça, c'est très... La dentelle, toujours d'actualité, la dentelle non perlée, là, la petite dentelle, classe, bohème et tout. Ben, écoute, merci Eliott, parce que c'était vraiment très joli. Merci Valérie, merci de m'avoir reçue à ton émission. Alors, Eliott, comment vous trouvez les filles ? Vous aimez ? Ah oui, j'adore et surtout les portées, elles sont très agréables à porter, surtout, je peux le dire. Et toi, Amélie ? Moi, j'aime beaucoup les réalisations d'Eliott, parce qu'on sent que c'est fait avec beaucoup de patience, il y a beaucoup de détails aussi. Oui, il y a du détail, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Audrey ? Alors, moi, j'ai déjà choisi, je veux celle-ci. Mais il faut être nue en dessous, t'as vu ? On s'arrangera, c'est pas grave. Et toi, Juliette ? Oh, que dire ? Je déteste. Et non ! Je suis une grande fan d'Eliott le Superbe, sinon, je la recommanderais pas à mes futurs mariés, elle fait un boulot de dingue. Et ça, je l'adore, je la fais bosser, la petite derrière. Ah bah, disons, Eliette, ça fait plaisir à toutes ces femmes qui sont folles de toi. Ben, heureusement. Alors, dans le reportage, on a vu une couleur qui était particulière, d'ailleurs, Juliette aussi l'a portée, qui est un peu ocre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, ce qu'on a vu dans le reportage, en fait, c'était deux créations de couleurs ocres, orangées, et ce qui était très symbolique, puisque ces couleurs, quand j'ai fait la Fashion Week l'année dernière, nous étions sur tout ce qui s'était passé à Paris, mais il y a aussi d'autres choses qui nous tenaient à cœur, puisque je fais partie d'une plateforme de femmes qui œuvre beaucoup pour les femmes. Et cette couleur, c'était vraiment dédiée aux femmes, parce que c'était contre les femmes battues, parce que dans le monde, il y en a beaucoup qui n'osent pas se rebeller, qui n'osent pas dire, et c'était vraiment symbolique, et il fallait absolument marquer le coup, et c'était cette couleur qui avait été choisie. Ah voilà, pourquoi ? Oui, c'est nous qui battons nos hommes ici. Eux ! Alors, il y a des femmes qui les tuent, hein ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que des femmes battues, il y a aussi des hommes battus. Et des hommes tuent, clac ! Ah oui, non, non, ça ne rigole pas. Oui, c'est vrai. Alors, justement, la femme Eliade, c'est qui ? La femme Eliade, je vais dire, c'est toutes les femmes, parce que je travaille pour toutes les femmes. C'est la femme qui a envie d'être belle, qui a envie de quelque chose de très spécial, qui a envie de se faire chouchouter, et qui se dit qu'elle aimerait simplement porter Juliette le Superbe, quoi ! Et tu travailles beaucoup aussi avec la dentelle, c'est vrai que c'est aussi la femme un peu raffinée, classe, qui aime la dentelle. Oui, c'est une matière que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est une matière qui est noble, que simple ou perlée, ça se porte très très bien, ça se marie très bien, ça se marie même avec un jean. Ça veut dire qu'on peut avoir un super top et mettre un jean, et on est super bien habillé, avec des talons, donc c'est vraiment une matière très noble. Alors, justement, qu'est-ce que les femmes te réclament ? Évidemment, la dentelle, parce que c'est une de tes spécialités, mais est-ce qu'il y a des choses particulières, autres ? Ce qu'elles me réclament, en général, c'est d'avoir du style, d'avoir ce côté chic et un peu sexy en même temps, mais en restant vraiment très chic. Donc c'est aussi ma marque, parce que mes vêtements peuvent être très élaborés, mais très simples en même temps, et vraiment ce côté sexy, mais vraiment sans que ça choque. Voilà, sexy, mais pas vulgaire. Et alors, justement, ce que je voulais te demander, est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques ? Bon, évidemment, pour le mariage, c'est du blanc, de l'ivoire, des couleurs comme ça, mais est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques ici, ou que les gens réclament particulièrement ? Les femmes réclament particulièrement ? Enfin, les hommes aussi, parce que tu fais de l'homme. Alors, des couleurs spécifiques, pas vraiment. Alors, quand on rentre dans tout ce qui est robe de mariée et tout, on reste sur beaucoup d'ivoire, des crues. Qui est très beau, je trouve, sur la peau. Qui peut-être parfois plus beau que le blanc. Le blanc. Qui est parfois agressif, le blanc. Exact. On est revenu cette année au blanc aussi, parce que les gens ont envie d'avoir un petit peu de blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que l'année dernière, les gens aimaient vraiment beaucoup d'ivoire. Et cette année, j'ai remarqué que ça revient, le blanc, ça revient. Ensuite, j'ai d'autres couleurs, parce qu'il y a des femmes qui se remarient. Tout à fait. Et qui n'ont plus envie de blanc, qui n'ont plus envie d'ivoire. Et on rentre dans des couleurs un peu pastelles, du rosé. Ça, c'est très joli. Des couleurs un peu, comment on dit, fanées. Voilà, nacrées. C'est beau, ça. Du vert nacré. Vraiment des couleurs pastelles, parce qu'elles se disent que, bon, j'ai eu du blanc, j'ai eu de l'ivoire, mais ça ne m'a pas porté chance. Ah, j'y ai pas pensé. Et que j'aimerais avoir autre chose. Et puis deux en un, parce qu'elles ont envie de porter leur robe après. Ah oui. Aussi. Donc, elles se disent, bon, ben, on va partir sur d'autres couleurs. D'autres couleurs. Voilà. Et vous, les filles, blanc ou ivoire ? Je trouve les deux magnifiques. Après, c'est vrai que l'ivoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça surprend moins, ça se mélange mieux à la peau, je trouve. Mais après, les deux, je trouve ça magnifique quand même. Et toi, Émilie ? Moi, j'aurais dit plutôt le blanc. Le blanc ? Oui. Ah oui ! C'est le blanc. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Et Émilie ? Et toi, Audrey ? Audrey, toi, t'es très blanc. Ah oui ? Aujourd'hui, sinon, je dirais même rouge. Donc, toi, une mariée, c'est blanc ? Pas forcément, même... J'ai fait les mariages, même quand elles sont en rouge, en noir. J'aime beaucoup. C'est particulier, quand même. C'est très particulier, mais ça peut être très classique aussi. Voilà, avec la décoration qui va bien, ça peut vraiment être magnifique. Donc, moi, je dirais même rouge. Pour moi, je dirais même rouge, oui. Et toi, Juliette ? Moi, je suis dans les coutumes, c'est carré-carré. C'est le blanc. Je suis hyper coutume mariage, donc je suis toi la lettre, sauf certains petits détails, mais c'est blanc. Et alors, Eliette, les tendances dans la robe du soir ? Rouge, évidemment, noir. Ah oui, la robe noire reste toujours la couleur. La dentelle noire, c'est divin. La dentelle noire, c'est divin. Ah oui. Valérie, vas-y. Ça, tout va très, très bien. La robe noire, la robe rouge. Du doré. Ah, ça, c'est très beau, là. Du doré. De l'argenté aussi, les gens, ça dépend, mais rentre aussi. Et puis après, on part sur des couleurs, parce qu'après, ça dépend des teints, de la peau. De la peau, tout à fait. Parce que toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde, donc après, on cherche la couleur qu'on aimerait vraiment porter pour la soirée et le jour-ci, voilà. Et alors, on a vu dans notre reportage, tu nous fais de l'homme. Alors, ça, c'est bien, ça. Alors, explique-nous un peu pourquoi. Et les filles ont trouvé aussi ça très beau, parce que c'est des costumes qui changent complètement. Alors, je fais de l'homme. Moi, je fais de l'homme, oui, mais là, effectivement, c'est de l'homme, mais c'est un autre créateur. Alors, ce créateur, c'est Zacco Metti. Il est basé à Paris. Et aujourd'hui, on a vu qu'il est en exclusivité chez Mademoiselle Juliette. Et c'est un très, très grand créateur. C'est un créateur que j'ai rencontré lors de mes Fashion Week. Et finalement, nous sommes devenus de vrais amis. Et d'où, aujourd'hui, je promotionne un peu sa marque. Et donc, il a la particularité de faire des costumes très jeunes. Est-ce que vous avez aimé les filles, vous avez les boutons derrière ? Ah oui, c'est magnifique et ce n'est pas commun, vraiment. C'était magnifique. Tu as aimé aussi, tu as aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça change ? La touche, voilà. Voilà, la petite touche. Oui, c'était pas le costume classique. Voilà. Donc, sa petite touche, c'est vraiment, quand on regarde tout de suite, on sait que du Zacometti, ce sont les boutonnières un peu de travers, les poches hautes. Ça, c'est sa nouvelle collection. Au niveau du costume, dans le dos, la fente, elle n'est pas indéchirable, mais elle est carrément ouverte avec des boutonnières à côté. Au niveau de la manche aussi. Donc, ça, c'est sa marque de fabrique et c'est vrai que c'est un créateur qui est bruit de talent et qui est demandé partout, surtout les fashion week et qui habille aussi beaucoup de personnalités, des footballeurs. Ah oui ? Oui, 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 oui. À Cannes, il a habillé beaucoup des acteurs et tout. Donc, c'est aussi un caribéen parce qu'il vit à Paris, mais il est d'Haïti. Ah oui ? Oui, oui, il a vécu en Martinique, mais ses origines sont haïtiennes. Voilà. Et c'était vraiment un excellent créateur. C'est super. En plus, c'est un jeune créateur. Ah oui ? Oui, oui, oui. Ah oui, mais c'est très beau. Un jeune créateur. Bien. Alors, justement, on va parler un petit peu de notre fashion week. Enfin, notre fashion day. Là, les filles, ça va vous intéresser justement. L'idée, là, c'est que... d'inviter tous ces gens-là. L'idée, c'est de pouvoir faire, on ne va pas dire une fashion week parce que c'est vraiment beaucoup d'organisations, mais l'idée, c'est de faire un jour où nous allons recevoir, avec un code vestimentaire, où nous allons recevoir un ou deux créateurs extérieurs. Et bien sûr... Ça, c'est bien. Voilà, bien sûr aussi quelques créateurs. Oui, caraïbéens de chez nous, mais c'est aussi de les recevoir, de pouvoir être ensemble et faire quelque chose de très bien. Je ne vais pas en dire plus. Non, non, on ne dit pas plus. On le saura sur côté mode et tout ça. Ça, ça vous plaît, les filles ? L'idée de... Moi, je trouve que l'idée est un peu sympa de la Caraïbe. Il y a eu, il y a quelques années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Émilie ? Alors, qu'est-ce que je pense ? De justement, de se faire un fashion day et de faire un peu la Caraïbe plutôt que d'aller voir. Moi, je trouve que c'est très bien de faire venir les créateurs extérieurs et de la Caraïbe. Et toi, bon, toi, tu te dis oui. Génial ! Génial ! Un défilé ! Oui, forcément, moi, j'adore. Et puis aussi d'avoir des choses vraiment très différentes. Moi, j'adore varier. Autant faire du mariage que des tenues africaines, que comme au salon de la beauté en maillot de bain. J'adore, moi. J'adore faire des choses complètement différentes. Et vous, les filles ? Il est toujours intéressant, de toute façon, de rencontrer de nouvelles personnes avec d'autres savoirs, d'autres techniques, effectivement. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose. Elle va nous faire des fleurs merveilleuses. Je peux faire des accessoires de la Caraïbe. Je peux faire des accessoires. Je peux faire des accessoires en fleurs. Et toi, Juliette ? Je suis à fond dans leur projet. Je trouve ça vraiment génial. On manque d'événements culturels autour de nous et qu'ils soient de qualité. Ce n'est pas méchamment, mais on a des grandes stars, là. Merci. Alors, je crois que c'est... Ah, tu voulais nous dire quelque chose ? Je voulais dire, justement, que l'idée, c'était ça. Mais juste une petite parenthèse. C'est qu'on a cette page côté mode. Tout à fait. Où, dans les quatre coins du monde, les gens sont devenus une référence. Et d'où, ben, c'est pas chanelé. C'est vrai que moi, je partage souvent. Parce que c'est vrai que là, vous mettez toujours les trucs à la mode, les choses. Mode. Partout, vraiment, dans les quatre coins du monde. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas, avec toi, faire ce jour. Parce que les gens pourraient vraiment voir en réalité. Et puis, ce serait la première aussi, de côté mode. Puisqu'on n'a jamais fêté l'anniversaire de côté mode. Et là, il a combien ? Là, ça fait déjà... Ça fait bien dix ans ? Non, pas dix ans. Deux mille, deux mille douze. Deux mille douze. Ah oui. Deux mille douze, oui. Donc, voilà. Bien. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai fait une nouvelle page. Donc ça, les filles, je vous dis, allez-y. Qui s'appelle Nous, les femmes. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais des trucs de filles, intéressants. Pas des machins. Évidemment, pas de politique et toutes les choses comme ça. Ça, on déteste. Et pas de football. Surtout. Bon, ben, ça doit être l'heure merveilleuse de la pub. Où tout est beau et rien ne coûte cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada